Lieux de passage, temporalité provisoire, désaffecté, ce qui veut dire défunt d'une certaine manière, avec ce goût de ruine précaire, ce qui n'est pas si mal pour des lieux divins, comme si les lieux étaient prêtés en quelque sorte. Comme Dieu dit aux juifs, ceci n'est pas votre terre, ceci est ma terre et ce lieu vous est prêté. Eh bien, les synagogues, les mosquées, les églises, tour à tour, avec la violence, généralement, d'expropriation que vous imaginez, tour à tour se prêtaient, se retiraient et, par conséquent, se laissaient hanter par la mémoire d'une autre religion, et d'un culte qui a dû s'exercer dans les mêmes lieux, qui restent impassibles comme lieux, mais qui ont vu passer, naturellement, et entendu, tant de prières, en tant de langues, toujours au dieu A, unique. Il se trouve que je me trouve dans, et je ne suis probablement pas le seul, dans cette situation d'émigrés ou immigrants marraines, clandestins, invisibles, sans papier, et qui, depuis cette situation, qui n'est même pas une situation, qui n'est pas un lieu, qui est un non-lieu, depuis ce site sans lieu, traverse, et non sans amour, des lieux comme ceci-là. Vous vous identifiez depuis des années, maintenant, à cette figure de marraine, qui est ce juif espagnol du XIVe siècle, et qui continue à pratiquer sa religion, un secret pour échapper à la persécution, après être converti au christianisme. Je ne connais pas, de façon, en quelque sorte, objective et scientifique, ma filiation et les origines de ma famille. Si je suis tombé amoureux de ce mot, qui est devenu comme une sorte d'obsession, qui ira apparaître dans tous mes textes, dans la plupart de mes textes ces dernières années, c'est parce qu'il renvoie à ces origines supposées judéo-espagnoles, mais aussi parce qu'ils disent quelque chose d'une culture du secret. Et, naturellement, la question du secret m'a toujours beaucoup occupé, alors, indépendamment de ma question juive, en quelque sorte, elle m'a occupé, non seulement, en rapport avec l'inconscient, avec la dimension politique du secret, le secret étant ce qui résiste à la politique, ce qui résiste à la politisation, à la citoyenneté, à la transparence, à la phénoménalité. Partout où on veut détruire le secret, la garde du secret, il y a une menace de totalitarisme. Le totalitarisme, c'est finalement, là, le secret broyé. Broyé, tu vas avouer, tu vas confesser, tu vas dire ce que tu as dans le ventre. Et donc, la mission secrète, discrète, du marane, c'est d'enseigner que le secret doit être gardé, doit être respecté. Le secret doit être respecté. Qu'est-ce qu'un secret absolu ? Cette question m'a obsédé tout autant que celle de mes supposées origines judéo-espagnoles. Elles se sont croisées, ces deux obsessions, dans la figure du marane. Peu à peu, je me suis mis à m'identifier à quelqu'un qui porte un secret plus grand que lui et auquel il n'a pas lui-même accès. Comme si j'étais un marane de maranes, c'est-à-dire un marane séculaire, un marane qui aurait perdu jusqu'à l'origine juive et espagnole de son maranisme. C'est-à-dire un marane universel. La rédume avec le fond de l'île d'Arbassie, c'est pas mal. C'est bien. Et comme le marane supérieur, sur fond de l'île d'Arbassie. Voilà, j'ai passé 30 ans de ma vie là, entre le temps d'études et le temps d'enseignant. 30 ans, là, dans cette maison. Et j'ai enseigné dans cette salle là derrière, aussi pendant 20 ans. La salle du salle là derrière. La salle qui fait le coin, voilà. Cette salle là, avant d'enseigner au boulevard Aspas, j'ai enseigné l'art dans cette salle. Tous les mercredis, deux à 5 heures, même chose. J'enseigne depuis à peu près 30 ans, tous les mercredis à 5 heures. Merci. 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 J'avais ouvert la première séance en prononçant sans autre contexte et sans phrase, pardon. Un seul mot, pardon. Un pardon doit-il être nommé et même entendu, audible, visible, phénoménal en un mot, ou au contraire, secret, silencieux, muet, tue, indicible, inapparent, solitaire. Autrement dit, devrait-il y avoir ou non une théâtralité, une mise en scène, voire une obscénité possible de la scène du pardon ? Celui-ci doit-il se présenter ou doit-il, au contraire, se retirer ? Allons donc voir au théâtre, nous y sommes. Allons voir et entendre. Acte 1, scène 1, des personnages, quatre hommes, qui sont tous, d'une façon ou d'une autre, ces hommes, des hommes, de confession chrétienne et protestants. Les quatre personnages présents, je rappelle, Hegel, Mandela, Clinton et Toutou, en savent tous un brin sur le pardon, l'amnistie, le parjure, le repentir, la réconciliation, et nous les écouterons témoigner. Mais le rideau n'est pas encore levé, on entend une voix off avant de recommencer, et elle parle allemand, bien sûr. Je prends d'abord Hegel à la lettre. Merci. Merci.